Il va ressortir avec un sac bourré de bijoux d'une valeur fabuleuse. Il est allé jusqu'au bout du rêve libéral. Libéral, il respecterait sa propre loi du marché. Pas de loi, c'est la loi du marché, j'ai besoin, je me sers. Il n'y a pas de concurrence, la concurrence, c'est moi, et puis voilà. Où dort le trésor ? Ça, on aimerait bien savoir. Ils avaient décidé d'être les meilleurs voleurs du monde. Toi, toi, t'es flic, moi, je suis truant, mais bon, qu'est-ce que ça change ? On peut toujours parler. Toi, tu n'es personne, je n'ai fait personne. Arriver à convaincre un sous-directeur et un gardien de vous aider à vous évader, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu et qui, à mon avis, ne se reverra jamais. Si ça n'avait pas été un voleur, je crois que ça aurait été un petit bien. Mais c'était un voleur. Les années 80, la société érige de nouveaux temples de la consommation, les hypermarchés. 20 septembre 1980, comme chaque samedi après-midi, l'hypermarché de Montélimar est bondé. C'est au moment de l'échange des recettes, alors qu'une des deux caissières se dirige vers la salle des coffres, que Bruno Sulac fait irruption pour mettre la main sur le butin. Jeannine Barnouin était à l'époque responsable des caisses. Contre toute attente, elle garde un bon souvenir de son agresseur. Au moment où j'ai mis le premier pied pour entrer dans la salle des coffres, il est arrivé cet homme qui nous a sauté dessus, mais sans nous faire vraiment du mal. Moi, il m'a bousculée, il m'a poussée, et il m'a dit « n'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal, c'est un hold-up ». Du regard, on s'en souvient toutes les deux. Ce n'était pas froid, c'était un regard très profond. Pas un regard méchant, mais enfin, il avait beaucoup de choses dans ses yeux quand même. Avec un air de nous dire « oui, je le fais, mais pas… » C'était surtout ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est qu'il ne voulait pas nous faire de mal. Ça, alors, il a bien insisté. Le séduisant gangster n'est pas seul. Son complice est beaucoup plus menaçant. À plusieurs reprises, il pointe son arme en direction des clients. C'est la panique. Mais un seul regard de Bruno Sulac suffit à lui faire baisser son arme. « Sulac avait l'air contrarié. Contrarié, je pense que c'est le vrai mot. Il a sauté la chaîne, il y avait une chaîne, et il a rejoint, et ils sont partis. C'est lui qui a dû lui dire « non, il faut qu'on s'en bat ». Je pense que c'est lui qui a dû faire ça. » Les deux femmes ont toutes les raisons d'être terrorisées. Elles ont en mémoire le tragique braquage du supermarché de Béziers, survenu il y a quelques mois, où trois caissières ont laissé la vie. Mais Sulac n'est pas de ces bandits qui ont recours à la violence. Ils préfèrent partir les poches vides, plutôt que de risquer de blesser un innocent. Bruno Sulac a plus eu peur de faire du mal aux gens que de perdre cet argent. Il l'a perdu, mais il a certainement préféré ça. L'argent devait beaucoup compter, puisqu'il faisait des hold-ups, mais je pense que les vies humaines comptaient beaucoup plus. C'est ce qui est à son honneur, d'ailleurs. Le braqueur pacifiste poursuit ses hold-ups de supermarché avec un inégal bonheur. Pour Sulac, la difficulté consiste à trouver un alter-ego qui partage sa philosophie du vol, se tirer plutôt que de tirer. A l'époque, Georges Moréas est l'un des plus grands flics de France, il se lance sur les traces de Sulac. Pour nous, ça n'a jamais été un truant professionnel. C'était un marginal, c'était un aventurier, c'était ce qu'on voulait. On avait envie de se le faire. Pour nous, c'est ce qu'on appelle un beau mec. On voulait se le faire, mais à aucun moment on n'a pensé... Non, vraiment, c'était... Personne, je pense, a même dit à un moment, on va le mettre au grand banditisme, je crois. Pour nous, c'était des petits braquages, en fait. C'était des petits braquages, mais pas méchants. En particulier, par exemple, les supermarchés, à l'époque, c'était très fréquent que les braquages soient très violents, que ça se passe mal, qu'il y ait des prises d'otages, etc. Ça n'a jamais été le cas avec lui, donc c'était un petit braqueur. Son intention, ce n'était pas de faire du mal. Il se mettait dans une situation où ça pouvait arriver. À notre connaissance, ce n'est jamais vraiment arrivé. Mais c'est sans doute ce qui différenciait des braqueurs traditionnels, qu'on n'a rien à cirer, quoi. Je veux dire, ils partent avec une arme, puis ça passe mal, ils donnent des coups de creuse ou des coups de calibre, et tout ce qu'ils valent, c'est prendre de l'argent et s'arracher, quoi. Alors que lui, il aurait, je pense, oui, il l'a prouvé, je crois, préféré renoncer au butin plutôt que de commettre des violences. Oui, c'est vrai. Bruno Sulak est né en Algérie le 6 novembre 1955. Il est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. À l'école, c'est un élève intelligent, rien ne laisse présager du destin de ce voleur atypique. Marie-Christine Etlin a été l'avocate de Bruno. Elle a longuement étudié l'histoire familiale de ce client attachant. Bruno Sulak décroche son bac C à 17 ans. Mais les études l'ennuient, le risque, l'aventure, quel qu'il soit la tille. Bruno décide de marcher sur les traces de son père Stanislas, ancien légionnaire ayant servi en Indochine. En février 1976, il s'engage pour cinq ans au deuxième régiment étranger de parachutistes à Calvi, en Corse. Il faisait du parachute, il était quand même... C'était quelqu'un qui pouvait sauter des proportions. Il était très entraîné, surentraîné. Et c'est vrai que là, je pense que pendant quelque temps, il s'est senti bien à la Légion. A la fois dans une famille, parce qu'il y a cet aspect aussi familial, une famille avec des activités sportives, un métier. Mais je pense que rapidement, quand même, l'ordre, les aspects, les aspects, la suggestion à une loi, à une règle, dur, petit à petit, quand même, ça lui a paru profondément pesant. Et il a commencé par quelques petits accros dans le contrat. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, très rapidement, du jour au lendemain, ça a basculé. Mai 78, Sulak veut profiter d'une permission pour voir sa famille. Il enfreint le règlement qui est interdit aux légionnaires de quitter l'île et s'embarque pour le continent. Son absence aurait pu passer inaperçue, mais Bruno est encore à Toulon quand il apprend par la radio que son régiment est parti pour le Zahir. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, a ordonné aux parachutistes de sauter sur la ville de Colvésie pour sauver des ressortissants français. Pour cet homme d'honneur qui est Sulak, ce rendez-vous manqué avec ses frères d'armes est insupportable. Sulak est porté déserteur. Moi, j'ai vraiment la conviction, contrairement à un certain nombre peut-être de membres de sa famille qui pensent que c'est là que les choses ont basculé, que cette désertion était inéluctable, que la légion ne s'accolait pas avec sa personnalité. Ce n'était pas lui. Bruno a besoin d'argent, il reprend ses braquages. Février 79, alors qu'il est recherché, Sulak prend le risque de se marier sous son vrai nom. Sulak sera bientôt père et veut transmettre un nom à son enfant. Mais cette démarche civique va précipiter son arrestation. Ce mari sous son vrai nom, mais c'est là aussi pour respecter un certain nombre de valeurs. On ne laisse pas naître un enfant que vous avez conçu dans l'amour, sans père. Ça, c'est vraiment l'honneur. On transmet son nom, on reconnaît cet enfant. Et c'est une preuve d'amour très importante vis-à-vis de cet enfant que d'avoir pris le risque, qui a d'ailleurs, c'est hélas concrétisé, d'être interpellé et arrêté, bien entendu, identifié. Tout individu en cavale sait parfaitement qu'il ne faut pas se présenter avec ses papiers nulle part. Ça, c'est clair. Et ça, Bruno le savait. Je veux dire, il a pris ce risque-là, encore ce risque-là. Mais il l'a pris justement pour instaurer des liens de droit avec cet enfant. C'est magnifique. Quatre jours seulement après s'être marié, les gendarmes viennent cueillir le déserteur Sulac. Mais en découvrant dans le coffre de sa voiture des billets de banque, des armes et surtout des chèques à l'ordre d'un supermarché braqué quelques semaines auparavant, les militaires comprennent que le poisson est plus gros qu'ils ne l'avaient imaginé. Confondu pour ses hold-up, Sulac va connaître la détention. Direction la prison de Montpellier, puis en mai 80, c'est le transfert à la maison d'arrêt d'Albi. Mais Bruno Sulac, épris de liberté, n'est pas un homme à supporter l'enfermement. Il va bientôt déposer sa marque, sa griffe, celle du roi de l'évasion. 24 juin 1980, il se fait la belle comme dans les films, après avoir scié les barreaux de sa cellule. C'est la première évasion de Bruno Sulac, la première d'une longue série. Et contre toute attente, Bruno Sulac se dirige vers une autre prison. Le fuyard a une dette d'honneur. Il avait promis à son ancien co-détenu, Jean-Louis Segreto, de le faire libérer. Bruno Sulac et ses complices vont investir la prison de Montpellier et sous la menace de leurs armes, faire libérer Segreto au moment des parloirs. Maître Denis Giraud a défendu avec passion celui qu'il considère encore comme le client de sa vie. Dans la prison de Montpellier, l'ancienne prison, qui était une petite prison, très dure, avec un espace réduit. Il y avait beaucoup de souffrance dans cette prison. Il se lit d'amitié avec un type et il lui donne sa parole qu'un jour, s'il lui-même arrive à s'évader, il viendra le chercher. C'était quelque chose qui ne s'était jamais vu à l'époque et quelque chose qu'on n'a jamais revu depuis. Attaquer une prison, rentrer dans la prison et aller chercher le détenu dans sa cellule pour sortir avec, ça c'était vraiment Sulac. Ce n'était même pas un ami intime, ce n'était même pas un associé, mais on avait décidé de le faire et on allait montrer à la France entière et notamment à la police qu'on pouvait le faire. Et on l'a fait. Bruno Sulac est en cavale et les hommes du commissaire Moréa sur les dents. A Paris, Sulac mène une vie mondaine et fréquente le monde de la nuit. L'argent lui brûle les doigts et il le dépense avec plaisir dans les boîtes de nuit branchées de la capitale. Mais ses valeurs sont ailleurs et à l'occasion, il n'hésite pas à remettre une liasse de billets à quiconque est dans le besoin. Du côté de la police, les taux se resserrent. 25 janvier 1982, après 20 mois de traque et d'arrestation manquée, le commissaire Moréas loge enfin Bruno Sulac à avenue de Suffren au domicile d'une jeune femme qui serait sa compagne. Quand l'équipe lui est tombée dessus, il a eu un mouvement pour s'échapper, un mouvement naturel, mais à aucun moment, il n'a pas essayé de résister. Autant que je me souvienne, il n'avait pas d'armes sur lui. Donc il n'y avait pas de difficultés. Il a été monoté sans violence. Il n'est pas arrivé au service avec une tête au carré. donc tout allait bien. C'était du genre, les mecs, vous m'avez bien eu, chapeau, etc. Une certaine... une sorte de reconnaissance d'un travail bien fait pour les flics. C'était plutôt sympathique. Je découvrais un type qui me parlait normalement. Ce n'était pas... Ce n'était pas habituel. Ce n'était pas un client habituel. Donc d'un seul coup, on parlait de sport, on parlait de cinéma, on parlait de n'importe quoi. c'était un peu désarçonnant même. J'étais un peu... C'était un peu bizarre comme relation. Je pense qu'il était curieux de voir comment fonctionnait la police, de cette manière. Non pas pour... Non pas pour... Savoir comment on l'avait arrêtée, comment... Donc on ne lui a pas raconté notre vie, évidemment. Ce n'était pas le rôle, mais enfin, on a essayé de... On a brillé un peu quand même pour lui montrer qu'on n'était pas des imbéciles. Et je pense que ça m'a intéressé. Je crois me souvenir qu'il m'a dit « Moi, j'aurais bien voulu être flic. » Un truc comme ça. C'est-à-dire que... C'était son côté aventurier. Il a choisi une vie d'aventure du côté... De l'autre côté de la loi, mais il aurait pu la choisir du côté de la loi. Bruno Sula confie également au commissaire Moréas qu'il lui est impossible de rester derrière des barreaux et qu'à la première occasion, il s'évadera. N'imaginez pas la manière où il allait se sauver, évidemment, mais on pensait bien qu'il allait se tirer. Qu'il allait se faire la belle. Bruno Sula comparait devant le tribunal de Montpellier pour sa participation à l'évasion de Segreto en août 80. Il écope de trois ans d'emprisonnement ferme. Le retour vers la prison de Lyon se fait en train sous la garde de cinq gendarmes. Mais malgré l'imposante escorte, l'occasion est trop belle. Trop belle pour ne pas envisager la fuite. Sula qu'a tout prévu. Quelques minutes seulement après le départ du train, deux hommes armés surgissent dans le compartiment, menottent les gardiens, subtilisent leur arme et libèrent Sulac. La cavale reprend. Les fuyards détalent comme des lapins. Il leur faut une voiture. Alain Rousset va croiser bien, malgré lui, la route des fugitifs. En pleine discussion avec un ami devant son véhicule, il va être pendant quelques heures l'otage de Bruno Sulac. Ils sont venus très vite en courant et puis, surprise, ils étaient armés. Il y en avait deux qui avaient un revolver, il y en avait un qui avait un walkman sur la tête, ils avaient un sac aussi. Et ils nous ont très vite menacés avec le revolver en nous demandant les clés de la voiture. Et, bon, machinalement, j'ai regardé mon copain parce que c'était sa voiture. Et il a tardé un peu à donner les clés. Donc, un des gars lui a donné un coup de crosse sur la tête. Donc, il s'est un peu avaché. Puis, il a donné la clé. Et puis, il y en a un qui m'a dit « Toi, tu viens avec nous. » Je me suis retrouvé pratiquement instantanément avec un gars qui avait un revolver dans chaque main qui me menaçait à la tête, aux jambes, etc. Et sur le coup, j'ai eu très peur, j'ai eu la vision, j'ai eu... Il m'a semblé que j'avais en face de moi la mort, que j'allais mourir de façon certaine. Donc, j'ai pensé à ma fille, à ma femme. Après une demi-heure de cette équipée sauvage, le réservoir de la voiture est dans le rouge. Il faut changer de véhicule. Celui-là qu'est ses complices rejouent le même scénario de vol de voiture. Il y en a un qui a tiré. Donc, j'ai senti... J'ai entendu un coup de feu, l'odeur de la poudre. Et là, ça ne m'a pas rassuré du tout non plus. Et j'ai décidé de rester dans la voiture parce que, si je descends, ils vont me prendre en otage dans la voiture suivante. Et puis, je n'avais pas du tout envie, en fait. Et puis, juste après, il y en a un qui est venu avec le revolver en avant, comme ça, vers moi. Et je me suis dit, ça y est, il vient me liquider, quoi. Je me suis recroquevillé dans la voiture autant que je pouvais. Et en fait, il venait chercher son sac. Après, il a pris le sac. j'ai entendu la voiture qui partait. Et puis là, je me suis dit, c'est fini. Il était persuadé que jamais, jamais, il ferait usage de son arme. Peut-être. Peut-être. J'ai vu tellement dans ma carrière de gens qui soient truands ou policiers, à un moment ou un autre utilisaient une arme sans... dans une sorte de mauvaise réaction ou dans le feu de l'action ou par peur ou par accident. Enfin, il y a tellement de raisons qui... Quand on a une arme à la main, c'est tellement... Il faut tellement peu de choses pour appuyer sur une détente. Donc, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire ça. Mais, il était persuadé que son étoile était là. Je crois qu'il croyait beaucoup à sa baraquine, en fait. Et ça l'a servi longtemps, en tout cas. 1982, Sulak est en cavale, une fois encore à Paris. C'est là qu'il trouve celui qui va devenir son alter-ego du Larcin, le complice qui partage ses idéaux et ses révoltes aussi. Ce partenaire s'appelle Radissa Jovanovic, il a 29 ans et se fait appeler Steve. Il y avait une espèce de complémentarité entre eux qui était magnifique. D'ailleurs, on s'apercevra dans les plus grosses affaires qui leur sont reprochées ou qui sont reprochées à Bruno Sulak à mon avis, Bruno Sulak n'aurait pas pu faire ses affaires sans la présence de Steve qui était à la fois une présence rassurante, efficace et c'était un duo très efficace, très... comment dire... très complémentaire. Passer des supermarchés aux bijoux de luxe comme l'écrit Bruno Sulak à sa famille, c'est ajouter de l'élégance, de la classe et du style à un boulot qui n'offre que trop souvent violence, sang et drame. En ce mois d'octobre 82, la rue royale et ses bijouteries suscitent bien des convoitises. La porte de cette joaillerie de prestige s'ouvre sans difficulté à Bruno Sulak. Steve monte la garde à l'extérieur, Bruno passe à l'action. Eric Jung était policier et il a suivi avec amusement les exploits de celui que la presse appelle déjà le gentleman cambrioleur. Dans cette bijouterie, il y avait des clients et une très belle femme, très très belle femme qui était avec un... on va dire comme on a l'habitude de le dire avec ironie, avec son tonton, c'est-à-dire un monsieur beaucoup plus âgé et qui était là pour offrir la bague de sa vie. Cette dame allait avoir la bague de sa vie que Bruno Sulak dans le cambriolage prend et au moment où il la prend, il voit cette femme, cette belle femme qui le regarde et puis qui est d'un seul coup qui devient toute triste, qui est paniqué quasiment parce qu'il a pris la bague et Sulak se rend compte de sa mécontinus en cambriolage et au moment de sortir du magasin, il s'arrête devant la dame, il lui prend la main, il prend la bague et lui passe la bague au doigt en s'excusant et en lui offrant et il échange un regard mais quasiment d'amoureux qui a une sorte de coup de foudre entre cette dame et lui, mais évidemment il ne va pas rester là, il ne va pas... et il redonne le bijou à cette dame dont elle avait rêvé toute sa vie et il part en s'excusant et il part avec le reste du putain. C'est un peu... oui, c'est... c'est Arsène Lippard, c'est Arsène Lippard. Les deux compères se délectent. Rien ne semble pouvoir arrêter ces malfaiteurs qui se jouent des riches les plus mens sans jamais se faire prendre. Chaque défi est un jeu. 21 janvier 1983, on retrouve Bruno et Steve en promenade dans le carcée de l'Elysée à deux pas du palais présidentiel. A l'époque, le président de la République française reçoit le chancelier allemand à Paris dans un voyage officiel. Et celui-là discute avec un... l'un de ses amis et lui dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus haut, plus fort ? » Le défi. Et il dit « Il y a François Mitterrand avec le chancelier allemand qui vient. Il dit « Tout Paris, toute la rue du Faubourg-Saint-Honoré en particulier. » C'est là où, vous savez, Place Vendôme à Paris, là où il y a les magasins de luxe, les bijoux de l'iride luxe. Tout ça, ça va être gardé. Il va y avoir plein de flics, plein de CRS, plein de gendarmes. Il va y avoir les renseignements généraux, où toutes les rues sont gardées. Et Bruno Sulac décide de cambrioler en plein jour devant le chancelier allemand et le président de la République française cette bijouterie. Et il attend que les deux hommes d'État passent devant lui pour rentrer dans la bijouterie et enlever tout ce qu'il y avait dans la vitrine comme il faisait d'habitude en barantinant. Il mettait souvent les benotes aux jambes pour ne pas qu'il vous parce qu'il évitait véritablement qu'il y a le moindre aspect de violence. Même un début, un prémice de violence. Et puis, il partait. Et quand il revenait, il avait fait un défi, il avait fait un exploit. Et pour mieux savourer sa victoire et s'assurer que cet exploit lui sera bien attribué, Bruno passe un petit coup de fil à son vieil ami, le commissaire Moreas. Ça fait tout à fait partie du personnage. Un petit peu de provocation et puis en même temps, je veux dire, tout ça n'est pas sérieux quand on rigole. Et c'était vraiment l'impression qu'on pouvait avoir avec lui. c'est-à-dire que bon, je fais des trucs mais dans le fond, ce n'est pas très sérieux la vie est courte. On peut aussi s'amuser. Tu vois, toi, tu es flic, moi, je suis truant, mais bon, qu'est-ce que ça change ? On peut toujours parler. Tu n'as tué personne, je n'ai tué personne. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'était pas pour essayer de savoir quelque chose de ma part. ce n'est pas amusant de jouer tout seul. Si on joue, il faut qu'il y ait un adversaire. J'étais devenu son adversaire, son adversaire un peu amical, en quelque sorte. entre guillemets. Puis, je lui ai dit bon, écoute, ça suffit, maintenant, on va se voir, on va discuter, on va essayer de faire le point. Il me disait oui, oui, puis, oui, mais tu vas m'arrêter, tu vas venir avec d'autres, tout ça. Je lui ai dit, non, je viens tout seul, on parle, rendez-vous à tel endroit. Alors, il ne venait pas, évidemment. Puis après, il me rappelait, il me disait, je t'ai vu, tu étais là, mais je n'ai pas osé venir parce que je me suis dit, t'es flic, tu vas m'arrêter, tu avais des chances quand même. Moins d'une semaine plus tard, la même équipe repasse à l'action, toujours à Paris. Cette fois-ci, leur cible est un must. Bruno et Steve s'en prennent à la plus prestigieuse des joailleries françaises, Cartier. A l'époque, Claude Pianet est attaché de presse chez Cartier. Elle va devoir apprendre à connaître ce voleur élégant. Appeler Bruno Sulac un gentleman cambrioleur, c'est un petit peu difficile à avaler pour notamment mes collègues qui ont vécu ça parce qu'il n'a de sourire que pour séduire, pour neutraliser et surtout ne pas inquiéter et se mettre dans la peau d'un bon client qui est heureux qui est heureux d'être là, qui est heureux d'acheter, qui a été, je crois, le choc le plus important. C'est la froide détermination et le changement du regard où là, il ne s'agissait plus du tout de séduction. Il s'agissait véritablement de quelqu'un de très résolu et de volontairement violents. Après avoir soulagé la boutique Quartier Paris de 10 millions de francs, Bruno n'en a pas terminé avec la marque. Il apprécie la qualité et la finition de ses joyaux. Direction Cannes, ses plages, sa croisette et surtout sa luxueuse joaillerie quartier à deux pas des plus beaux palaces de la Côte d'Azur. Nous sommes le 19 août 1983 quand Bruno et Steve défient à nouveau la police mais aussi l'enseigne du quartier. 6 milliards de centimes, c'est le butin des 5 hold-up commis en un an par l'auteur de l'attaque de la boutique Quartier à Cannes. Hier, en 10 minutes, il a raflé pour 3 milliards de centimes de bijoux. Cannes 83, c'est quand même un moment d'anthologie au niveau du braquage. Vous avez deux types qui se présentent en plein mois d'août quand vous imaginez la croisette avec tous les touristes, le monde qui va et qui vient et vous avez deux types qui se présentent. Il y en a un qui va rester à l'extérieur et qui va faire le vigile, ça c'est Steve, toujours avec son petit hockey-walkie noir et vous avez Bruno Sulac qui rentre habillé en tennisman avec sa raquette en short et sa petite tenue blanche et qui demande selon la technique habituelle à pouvoir regarder quelques belles pièces et qui après sort son arme et très calmement va neutraliser tout le monde, va neutraliser le signal d'alarme et va ressortir avec un sac bourré de bijoux d'une valeur fabuleuse. Il a une phrase, il dit je suis rentré comme un tennisman et je suis ressorti avec la fortune de Gionborg. C'était à l'époque le grand champion de Gionborg. Donc il y a ça qui a marqué vraiment l'imaginaire parce qu'il y avait cette facétie dans l'action, il y avait ce côté amusant de se déguiser, enfin se déguiser, oui, de s'habiller en tennisman, le culot qu'il avait et puis quand même de prendre la plus belle bijouterie qu'il y avait à l'époque en vitrine dans le monde entier. Le beau tennisman emportant quelques minutes près de 40 millions de francs en bijoux. Braquet, une des plus prestigieuses bijouteries de France en short et chaussures de sport, il n'y avait que Sulac pour le faire avec un tel aplomb. Ce n'était pas possible de continuer comme ça parce que son histoire d'amour avec Cartier, ça commençait à faire lourd. Bruno est un esthète, il aime le beau. Chez Cartier, il n'a pris que les plus belles parures, les plus travaillées. Parmi ses œuvres d'art, un magnifique briquet panthère dont il n'existe que quatre exemplaires au monde. S'il a certainement dû négocier des pièces pour avoir quelques financements, ça c'est incontestable. Il y a en tout cas des pièces qu'il a conservées, je vais dire qu'il avait conservées, qui étaient les pièces de plus grande valeur, des pièces artistiques. En particulier ce briquet panthère, il m'avait dit qu'il me le ferait rendre. Et il m'avait dit en effet cette pièce-là et quelques autres ne peut pas rester cachée. Il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit vue par tous. Et il m'avait dit vous verrez, vous verrez. C'est la seule et unique fois de votre vie où vous aurez en main des pièces d'une telle beauté. Vous verrez, vous avez les diamants, les yeux, quand on ouvre, il m'a décrit ces briquets que je n'ai bien sûr jamais vus de ma vie. Il m'a décrit ces briquets et c'était la beauté dont il parlait. Ce n'était pas ce que ça valait. Je ne sais même pas s'il en avait une idée. Vaguement, mais peu importe, ce n'était pas un problème d'argent, ce n'était pas un problème de valeur. C'était véritablement la beauté et il m'a dit je vous ferai rendre ces pièces. Bruno Sulac est recherché par toutes les polices de France. Il doit lever le pied et se faire rapidement oublier. Il rend secrètement une dernière visite à son avocat. Un jour, il passe au cabinet. C'est juste après quartier Cannes et je lui dis c'est fini, tu ne peux plus revenir, tu ne peux plus rester. Si tu restes, c'est des années, des années, des années d'emprisonnement. Toutes les affaires de supermarché n'ont pas été jugées. Les bijouteries, chaque bijouterie, c'est un vol à main armée avec une affaire supplémentaire. Je suis très conscient de ce qu'il attend au niveau judiciaire et je lui dis que le passif est énorme. Je ne sais pas s'il s'en rend compte mais moi, je sais qu'en tant qu'avocat, ce qu'il attend, c'est une chape de plomb. Alors Bruno Sulac part pour le Brésil. A l'époque, ce pays d'Amérique latine représente un peu une terre promise. Mais à Rio, à côté des plages et des hôtels de luxe, Bruno décroche découvre une autre réalité, celle des favelas, des enfants des rues et de la misère. C'est un choc. Après plusieurs semaines de clandestinité à organiser les conditions matérielles de sa nouvelle vie, Bruno Sulac rentre en France, il doit régler ses dernières affaires. Février 84, un ressortissant suédois répandant au nom de Savic est arrêté à la frontière franco-espagnole au volant d'une voiture volée. Ses papiers sont des faux grossiers, il est grimé. Après dix jours de détention, le mystérieux suédois est sur le point d'être libéré quand à Paris, un homme du commissaire Moréas croit reconnaître Sulac. L'analyse des empreintes donne raison aux policiers. Sulac est fait. On dit « Ah ! Où le voilà ? » Non mais il est marron, il est marron. C'est vrai que quelque part pour nous c'était même un peu frustrant qu'il se fait arrêter comme ça aussi bêtement. C'était un peu frustrant mais on était bien content de savoir qu'il était au chaud. Alors au moment de l'arrestation quand il est identifié, je vois Steve à mon cabinet qui vient me demander des nouvelles. Je lui dis qu'il est à la prison de Gradignan et j'ai le sentiment que de toute façon Steve va intervenir le plus vite possible pour ne pas laisser Bruno Sulac en prison. Ça c'est un sentiment qui m'habitait déjà avant et je sens très bien qu'il est prêt à tout. Donc je ne sais pas après ce qui va se passer. Je vais l'apprendre par les journaux mais je sais qu'il va s'employer très vite à essayer de faire évader son ami. Les policiers s'attendent à tout moment à une manifestation de Steve pour venir en aide à Bruno. Mars 84, c'est sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux que la tentative d'évasion par les airs va tourner court. Steve est abattu par les policiers Sulac est orphelin. C'est sûr que la mort de ce type l'a secoué et je me souviens qu'il m'a dit ça me gêne un peu de dire ça mais enfin il m'a dit pourquoi ils ont fait ça ? T'aurais pas fait ça toi ? Ça servait à rien quoi. Ça servait à rien de le tuer. Dans sa tête à lui c'était pas la peine quoi. C'était pas la peine de le tuer ça sert à rien quoi. Et c'est vrai que peut-être ça a cassé quelque chose chez lui. C'est-à-dire qu'on joue plus quoi. On joue plus si c'est pour faire ça c'est pas la peine de jouer. Je crois que ça le va être traumatisé effectivement. 10 jours après la mort de Steve Bruno Sulac est attendu à Albi pour un procès concernant ses attaques de supermarché le premier d'une longue série. C'est en vue de cette audience que maître Etlin rencontre ce client peu ordinaire plus bouleversé par le décès de son ami que préoccupé par son avenir judiciaire. J'ai vu arriver le sous-directeur du bloc j'ai vu arriver deux ou trois surveillants et qui d'une façon très sympathique m'ont dit vous ne pouvez pas savoir maître ce que nous sommes heureux que vous soyez là. J'étais quand même un peu étonnée c'est assez rare que nous soyons accueillis de cette façon dans les prisons on est souvent une gêne et là on était très très j'étais très étonnée de voir que ces gens étaient très heureux que je vienne voir Bruno Sulac ils m'ont dit écoutez cet homme est effondré il est dans un état nous nous faisons énormément de soucis nous pensons qu'il pourrait porter atteinte à ses jours et vous ne pouvez pas savoir le soulagement de vous voir arriver. Quelques minutes après Bruno est arrivé il était tout en noir il y avait un pull noir élégant tout en noir je crois une écharpe et il m'a dit bonjour il s'est assis face à moi il pleurait je n'ai rien dit je n'ai rien dit je lui dis j'ai sorti de mon sac un paquet de mouchoirs kleenex et pendant une heure et quart je lui ai passé les mouchoirs cet homme pleurait le sang a coulé pour Bruno Sulac les règles du jeu ont changé à l'ouverture du procès Albi est en état de siège la cour d'assises du Tarn s'apprête à juger celui que les autorités considèrent comme le truand le plus dangereux de France mais quand il entre dans le box Sulac ressemble plus à un enfant perdu qu'à un grand malfaiteur voici Bruno Sulac 28 ans dont on dit qu'il a horreur de la violence mais qu'il adore les bijoux Sulac qu'on va juger pour une petite affaire un hold-up en 78 dans un supermarché a incarné de rendez-vous très chargés avec plusieurs juges d'instruction en particulier à Paris et à Cannes Sulac est un spécialiste de l'évasion son bras droit a d'ailleurs été tué il y a une semaine à Bordeaux c'est la raison des énormes mesures de sécurité prises autour et à l'intérieur du palais de justice d'Albi de quoi convaincre Bruno Sulac que pour l'instant l'occasion n'est pas la belle il est évident que pour ces gens du Tarn que l'on sort de leurs petites habitudes et leur petit train-train Bruno Sulac c'est l'ennemi public numéro un ça c'est incontestable on ne juge pas le petit braqueur du supermarché ça c'est évident il lui tombait quelque chose sur la tête qui était dramatique il venait de perdre son meilleur ami son frère c'était vraiment c'était des frères et on était là on lui demandait des comptes ce sont deux commis plusieurs années auparavant donc il s'en fichait littéralement il s'en fichait littéralement pour Bruno Sulac la justice est une mascarade à ses yeux son ami Steve a été assassiné sans autre forme de procès pourquoi y en aurait-il un équitable pour lui Bruno se moque bien de la sentence qui va être prononcée il est prisonnier et se demande déjà comment fuir le seul moment Albi où je l'ai vu effectivement intéressé par ce qui se passait c'est lorsque les victimes sont venues exprimer leur angoisse leur peur au moment au moment des fées Bruno choisira lui de parler une seule fois devant la cour il crie et dénonce la mort de Steve son frère de sang cette défiance va lui coûter cher il a dit je suis un homme mort mort à l'intérieur pour moi jusqu'à présent il s'agissait d'un jeu mais je n'ai jamais de ma vie tuée et vous vous venez de tuer s'adressant collectivement à l'institution toute entière ça je pense que ça a été effectivement un moment capital cette mort Bruno Sulac est condamné à 9 ans de réclusion un an de plus que le maximum requis par l'avocat général mais son marathon judiciaire ne fait que commencer le dossier Sulac est épais en septembre 1984 après plusieurs mois passés à la prison de la santé à Paris Bruno Sulac est incarcéré pour raison de sécurité à la prison de Fleury-Mérogis situé en région parisienne Fleury est la plus grande prison d'Europe et la rumeur dit que d'ici on ne s'évade pas un défi trop tentant pour Sulac je ne suis plus au stade judiciaire parce que je sais que ce qui nous attend c'est l'Himalaya c'est l'Everest on a tellement d'affaires qui vont tomber dessus moi je suis plutôt mon souci à l'époque c'est la santé morale de mon client puisque je m'interroge pour savoir s'il ne va pas éventuellement se pendre en cellule ou si l'administration pénitentiaire ne va pas le casser dans les conditions qui sont celles de son incarcération d'évasion en évasion Sulac s'est construit une solide réputation à son arrivée à Fleury il se voit attribuer le statut de DPS détenu particulièrement surveillé il est immédiatement placé en quartier d'isolement Patrice Katz était l'un des sous-directeurs de Fleury c'est lui qui a accueilli le célèbre détenu Bruno Sulac comme c'est un des détenus les plus sensibles la direction de l'établissement a décidé de le changer très souvent de bâtiment donc Sulac pouvait passer un mois sur une tripale 15 jours sur un autre bâtiment et à l'intérieur même parfois de ces périodes d'un mois sur un bâtiment il changeait de cellule donc c'est vrai que c'était par mesure d'ordre et de sécurité 24 heures sur 24 on s'attache à savoir ce que fait Bruno Sulac comment il pense comment il fonctionne si tant est qu'on puisse être dans sa tête et la pénitentiaire fait très attention ce sont des gens qui sont DPS détenus particulièrement surveillés et on fait tout pour qu'il n'y ait pas de risque de récidive d'évasion c'est clair en prison Sulac découvre l'écriture une évasion intellectuelle et spirituelle dans ses notes Bruno dénonce les injustices et les conditions de vie des détenus dans un univers carcéral qu'il juge inhumain Sulac n'est définitivement pas un truc ordinaire il a de l'esprit et un journal lui propose même de le publier son fondateur Michel Butel Michel Butel s'est flairé les talents et pour lui Bruno Sulac en est un il a fait entendre la voix d'un homme condamné dans ce qu'il y a de pire c'est à dire qu'il s'apprête à vivre des années et des années celle de sa jeunesse en prison au fond d'une prison et il a fait entendre une note d'espoir et ce qu'il disait est porteur encore maintenant quand on le lit d'une sorte de gaieté et de joie et d'optimisme et de pari sur la vie dans ce monde cynique quelqu'un comme Bruno Sulac tout d'un coup dit des phrases qui sont des phrases de la morale la plus simple par exemple ou des phrases qui sont c'est même pas qui apparaissent c'est même pas qui peuvent apparaître comme très banales mais qui sont très banales mais c'est ça qui est le plus apparemment inexplicable mais qui s'est passé elles ont à un moment donné au moment où il les a écrites ou émises elles ont une force le point de vue critique de Bruno sur la société de consommation et ses chroniques sur le Brésil enchante les lecteurs de l'autre journal Bruno acquiert bientôt une petite notoriété son parcours atypique s'est révolte sa vision de la société des années 80 et surtout sa plume intéresse les éditeurs les mois qu'il a pu passer au Brésil ont été absolument essentiels dans la découverte de ce qu'il y avait finalement des gens qui étaient encore plus dans la misère que nous que contrairement à ce que l'on disait on était un pays riche et que cette richesse d'ailleurs éclatait partout déjà ça commençait à l'époque elle éclatait pour lui dans les vitines des bijoutiers il avait décidé de faire des compensations à son niveau il prenait aux uns pour donner aux autres c'était ce qu'on appelait les années fric effectivement et qui était un peu surprenant où on apprenait aux jeunes qu'il fallait pratiquement plus travailler on rachetait des entreprises pour un franc et que le mythe de l'entreprise et que c'était la spéculation et que tout le monde jouait à la bourse tout le monde allait devenir fortuné on a un peu oublié c'était les messages qui passaient sur les médias avec des émissions financières très célèbres avec des personnages importants très célèbres et tout ça on a bien vu que c'était lui faisait ça il est allé jusqu'au bout du rêve libéral libéral il respectait sa loi sa propre loi du marché pas de loi que la loi du marché j'ai besoin je me sers il n'y a pas de concurrence la concurrence c'est moi et puis voilà donc il est allé jusqu'au bout de la logique donc il y a un côté à la fois d'absurdité aussi un côté de forte intelligence sur pas dénoncé mais son exemple montrait tellement l'absurdité de la situation à l'époque que je pense qu'il devait y avoir même en sous-main quelques personnages même un peu bourgeois qui devaient comme ça rire je pense c'est pour ça aussi ça contribue tout ça et c'est vrai qu'il était jeune il était de la génération des jeunes gens de 80 des années 80 nous d'une certaine façon la chance que l'on a eu c'est que le voyou entre guillemets qui s'est exprimé dans les colonnes du journal c'était Bruno Sulac ça aurait été quelqu'un d'autre peut-être que justement ça aurait été moins impressionnant moins oui moins percutant quand même ça aurait été moins beau en tous les cas ça j'en suis persuadé écrire ne fait pas oublier à Bruno Sulac la détention l'insupportable enfermement le DPS Sulac ne veut pas vivre en cage reste que la forteresse est de taille mais rien ni personne ne semble lui résister pas même certains fonctionnaires de l'administration pénitentiaire fascinés qui vont lui prêter main forte pour une nouvelle tentative d'évasion Bruno Sulac a tenté la nuit dernière de s'évader de Fleury-Mérogis bénéficiant sans doute de complicité agissante à l'intérieur de la prison il avait à sa disposition des explosifs et des clés des portes surpris par des gardiens il a dû sauter du deuxième étage il est ce soir sous forte protection dans un hôpital parisien et son état est jugé désespéré arriver à convaincre arriver à convaincre un sous-directeur et un gardien de vous aider à vous évader c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu et qui à mon avis ne se reverra jamais inimaginable qu'un membre éminent de l'administration pénitentiaire qu'un surveillant ça c'est quand même c'est quand même histoire il fallait une personnalité étonnante parce que je me suis laissée dire enfin ça a été dit qu'il leur avait promis bien sûr une récompense financière mais absolument ces gens-là à ma connaissance quel est celui qui a agi avant d'avoir aussi le moins de nos centimes au moins à titre de provision je tiens vraiment c'est pas pour de l'argent que ces gens-là ont agi c'est absolument pas pour l'argent alors là s'il y a une conviction de la mienne c'est bien celle-là Sulac aura réussi à séduire tous ceux qui auront croisé son chemin même un sous-directeur de prison Thierry Snitter 25 ans venait de prendre ses fonctions à Fleury il va prêter main forte à Sulac pour s'évader Maître Abric a défendu Thierry Snitter cet idéaliste un peu fragile séduit par le détenu Sulac il a subi une totale fascination sans doute Bruno Sulac était-il le garçon ou l'homme que Thierry Snitter avait envie d'être c'est-à-dire l'imparfait le sportif l'aventurier celui qui ne respecte pas les lois pour diverses raisons qui ne respecte pas mais qui a un cœur les jurés de la cour d'assises de l'Essonne ne trouveront à Thierry Snitter aucune circonstance atténuante à sa fascination coupable il écope de 8 années de réclusion criminelle mais pour Bruno Sulac la fin de l'aventure est tragique après sa chute Bruno plonge dans un coma profond plusieurs opérations au cerveau seront tentées sans succès le 28 mars 85 Bruno Sulac décède il avait 29 ans pendant ces 10 jours d'agonie les proches n'auront pas l'autorisation d'approcher Bruno le mourant est maintenu au secret une attitude étrange qui sème la colère puis le doute dans l'esprit de la famille Sulac et si Sulac le gêneur avait été supprimé il y avait une volonté peut-être d'abattre ce symbole et que ce symbole ne puisse pas peut-être avoir une influence vis-à-vis d'autres détenus et que tous ces gens qui souffrent en prison tous ces gens qui rêvent d'évasion mais qui n'ont pas les moyens ou le courage de le faire voit que cet homme finalement lui qui avait eu dans sa vie trois fois quatre fois les moyens de le faire finalement avait été abattu et ne pourrait pas se relever donc il y avait la volonté peut-être de tuer définitivement le symbole c'est-à-dire il était déjà mourant mais on le tuait une deuxième fois à partir du moment où on ne voulait pas qu'on sache d'une part ce qui s'était vraiment passé et puis que après les gens qui puissent l'approcher puissent témoigner donc c'était très significatif peut-être de la peur qui l'inspirait non pas peur violente mais peur peur charismatique de quelqu'un qui finalement ne se laisserait jamais abattre les deux reconstitutions demandées par les autorités puis par la famille aboutissent aux mêmes conclusions la nature des blessures constatées sur le corps de Bruno est parfaitement compatible avec les conditions d'une chute accidentelle la famille Sulac ne voudra jamais croire à ce scénario et continue de s'interroger sur les circonstances exactes de la mort de ce rebelle je suis assisté à la reconstitution en présence de l'avocat du père de Bruno Sulac qui certes était très ému mais c'est normal je comprends tout cela très très bien mais pour moi il n'y a aucun doute les choses ont été montrées je vous dis par des agents qui ne connaissaient pas qui ont fait part de leur réaction et il n'y a pas eu bon hormis la douleur de la famille que je comprends et le fait que ça puisse sembler mais il faut savoir connaître il faut connaître fleurimurgis la taille de cet établissement mais je crois que l'enquête a bien montré qu'il n'y avait aucun doute si je puis dire sur l'issue et en l'état il a joué sans si je puis dire il a essayé il savait en effet qu'il partait pour de nombreuses années il a monté un scénario d'évasion particulièrement bien élaboré il aurait pu réussir ça n'a pas été le cas 5 avril 1985 Bruno Sulac est enterré dans le cimetière de Thiers dans la partie réservée à l'administration pénitentiaire la famille n'est pas seule dans l'intimité comme elle l'aurait souhaité des photographes de presse et surtout des policiers en civil assistent au funérail cette présence policière est un symbole comme si Bruno Sulac même mort devait rester prisonnier à jamais 10 ans plus tard la dépouille de Bruno Sulac sera incinérée et ses cendres dispersées par sa fille Amélie redonnant ainsi à ce père légendaire sa liberté tant recherchée à la suite de la mort de Bruno Sulac il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés des gens qu'ils ne connaissaient pas des gens qui étaient des anonymes et sur les murs de Paris à cette époque il y a eu des petits dessins qui avaient été faits par des gens qui à mon avis étaient peut-être de cette même mouvance de cette mouvance un peu rebelle et qui avaient été touchés par la mort de Bruno il y avait des dessins sur tous les murs de la capitale que je voyais et qui me faisaient du mal ça veut dire que sa vie n'avait pas laissé indifférent beaucoup de gens mais sa mort non plus de la mort de Bruno et qui ont été touchés